je sais plus où je m'étais arrêté plus du tout j'ai complètement oublié ça va être compliqué la reprise là par contre je me disais le jeu je pense que je vais mettre en pause prochainement je pense qu'on va finir cette enquête et après je le mettrai en pas j'ai envie de faire another code je sais pas combien de temps il dure ce jeu another code faudrait que je regarde et après je ferai parce qu'il y a princess pitch showtime aussi qui sort mais en fait j'ai envie de changer un petit peu parce que ça fait depuis décembre que je fais du ace et tourney mais on reprendra ça va être mon fil rouge sur l'année 2024 je pense another code d'après along to beat il faut entre 13 et 16 heures pour le faire ça va bon par contre ouais non il faudra voir il est court en tout cas le premier le deuxième je sais pas mais là mais les deux les deux étaient sortis sur ds parce que j'ai vu un another code là je suis sur along to beat et sur along to beat c'est another code recollection donc celui sur switch il est marqué entre 13 et 16 heures il y a another code to memorize qui font entre 5 et 6 heures pour finir et il y a un qui est sur ds il y a another code journey into lost memories qui est sorti sur wii apparemment et lui il est marqué entre 17 et 19 heures sur sur wii et ne mettre que 15 heures sur les deux voilà il y a un problème dans leur calcul je pense on verra il y en a eu qu'un sur ds oui c'est ça oui il y avait un sur ds et un sur wii ah oui ça y est je me souviens il fallait briser ses verrous à elle là qu'est ce qu'il fallait faire déjà temps je me souviens vaguement va falloir que je me remette dans le bain là le meurtrier tu penses que je te casse quelque chose sur quelque chose sur quelqu'un en particulier oui tout à fait d'accord alors d'après toi qu'est ce que qui est ce que je protège et il pourrait protéger la tante ça c'est sûr t'as oublié de dézoom pardon voilà on est en plein écran c'est mieux c'est mieux pour y voir morgan faye évidemment qui d'autre protéger tu comme ça salut jesse comment tu vas c'est bien mais à l'heure du meurtre ma tante était dehors avec tout le monde ce qui signifie qu'elle a un alibi c'est vrai est ce que tu es une preuve qui pourrait incriminer ma tante c'était quoi déjà c'était ça c'était le bout d'étoffe présenté la preuve c'est ce bout de tissu je l'ai trouvé dans l'incinérateur près du passage sinueux c'est le même tissu que le costume de maya sauf pour l'attache de sang tu veux dire qu'il viendrait donc du costume que maya portait au moment du meurtre oui et pourtant quand maya a été arrêté elle portait son costume mais on l'a changé pourquoi on l'a changé et alors quelqu'un a changé sa tenue changé sa tenue mais pourquoi ça je l'ignore encore ce que je sais c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu le faire la seule personne qui s'occupait de maya ma tante que signifie ce regard ton argument ne tient pas la route tu n'as aucune preuve que ce bout de tissu provienne du costume de maya mais enfin l'attache de sang est ce que tu sais à qui appartient le sang non tu n'en sais rien n'est ce pas est ce que tu as la preuve que ce bout de tissu provient du costume de maya faut que je me remette dans le contexte qu'est ce qu'on avait alors c'était pas les photos parce que là il y avait un trou dans la manche mais les photos on a vu que c'était pas ça ni celle-là ni celle-là à chaque fois c'était une erreur là on n'a rien retour voilà le trou dans la manche qu'est ce qu'on avait d'autre vieille clé en acier elle porte un joyau tu l'as tu l'as fait tu l'as fini du coup mag toi ce jeu ou pas parce que la dernière fois tu m'avais dit que j'étais allé plus loin que toi mais je sais pas si tu l'as repris et si c'était la clé est ce que la clé on l'a trouvé dans l'incinérateur aussi est ce que c'est ça ah putain c'était ça tu ne l'as pas repris d'accord oui tu es à fond dans Resident Evil maintenant moi c'est toujours ça des fois je fais deux jeux en même temps et puis il y en a toujours un qui prend le dessus sur l'autre c'est pour ça qu'en général j'évite d'en faire deux en même temps et en parlant de jeu tu l'avais fini Final Fantasy 7 ou pas ? la clé de la chambre de channeling au début du channeling Maya l'avait sur elle et pourtant comme par enchantement elle a fini dans l'incinérateur du jardin tu as raison et voici ce que Maya m'a dit pendant la séance de channeling la clé était dans ma manche pas encore je diffuse la prochaine vidéo jeudi ah d'accord il te reste un peu plus d'un mois pour le finir attention faut le finir avant que le deux sortent et la clé comme le tissu ont tous les deux été trouvés dans l'incinérateur c'est qu'il veut dire que ce bout d'étoffe vient du costume de Maya c'est pas une vraie preuve mais euh... on le dirait bien quelqu'un a donc changé ses vêtements avant de brûler son costume dans l'incinérateur une seule personne aurait pu le faire la seule personne qui s'occupait de Maya à ce moment là ta tante je ne le finirai pas à temps ah... fais un effort ah oui c'est vrai qu'elle va acheter le... elle va acheter le 2 en février mais elle ne le fera pas de suite exactement il reste un verrou quand même grâce à ces deux preuves tu peux maintenant diriger l'accusation vers ma tante toutefois comme je l'ai dit au début ma tante a un alibi elle ne nous a pas quitté alors voilà ma dernière question je n'ai pas besoin de preuves mais je veux savoir si ma tante est coupable comment a-t-elle fait ? comment elle s'y est prise ? j'aimerais entendre ta théorie si ma tante voulait tuer docteur à forme de quoi ou de qui avait-elle besoin ? c'est le de quoi ou de qui qui m'embête ce qu'elle avait besoin de ça ? mais elle avait besoin d'elle je pense que c'est elle c'est vrai que je pense qu'on aura un PlayStation comment ils appellent ça ? des State of Play ? je pense qu'il y aura un State of Play dans pas longtemps ils en font en février ou en mars aussi non ? je crois ? il me semble et on aura peut-être des infos à savoir parce que pour le moment sur PlayStation on a... on ne sait rien à part Final Fantasy VII on n'a rien il n'y a pas de... on ne sait pas ce qui va se passer dans l'année inespéré la réponse à la dernière question c'est elle ce qui signifie que ma tante et inespéré sont complices de meurtre étaient de mèche on peut lire ça c'est ce que j'avais dit dès le début ça je m'en souviens euh... allez dis-moi plus, dis-moi tout il y a quelque chose qui me gêne ce meurtre n'a pas été commis par quelqu'un de banal le meurtrier devait bien connaître le manoir Fay et le village pour agir ainsi mais Morgane a déjà un alibi c'est qui Morgane ? ah oui c'est la tante c'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre comment le meurtre a été commis on peut partir du principe que inespéré a joué un rôle toutefois il nous reste un gros problème à résoudre un problème c'est-à-dire quel est le mobile ? le mobile c'est de de neutraliser Maya tout simplement pour que la petite elle prenne sa place pourquoi tuer le docteur à forme ? qu'est-ce qui aurait bien pu l'obliger à le faire ? et en plus nous ne sommes pas sûrs qu'elle coopérait avec Inès ah mais si Inès c'est la meurtrière mais elle a été commanditée par par la vieille euh... Myann n'en a aucune idée non plus alors il n'y a qu'une seule possibilité réfléchis Félix quel est l'intérêt de ma tante ? et pourquoi est-ce qu'elle l'aurait fait de façon aussi détournée ? bah pour ne pas attirer les soupçons sur elle elle est la seule qui... mère elle est la seule qui connaisse la vérité la mère ? la mère de qui ? la mère à elle ? la mienne ? mais non pas la mienne il faut retrouver son oncle quoi ? l'oncle du singe ? mais non son oncle Oscar mon oncle ? mais non ! Simba va combattre son oncle la mère de Mia et de Maya ? pourquoi en parle-t-elle maintenant ? alors ? on dirait qu'on a trouvé tout ce qu'on pouvait bon et bien il ne nous reste plus qu'à gagner demain tout s'éclaircira parfait patron l'affaire est dans le sac bon sinon à part ça c'est quoi vos jeux du moment ? bon je sais que Mag elle joue à R4 j'ai pas maté tes dernières vidéos d'ailleurs pas encore bon si je sais que Fana il joue à Pokémon et Jess il joue à quoi Jess ? mais tu l'avais pas déjà fait Pokémon Diamant ? il y a pas longtemps ? enfin au moment de sa sortie tu l'avais fait non ? Nick ? ouais ? est-ce que tu sais que la fille de Von Karma n'a que 18 ans comme moi ? ouais alors ? je me disais qu'elle est drôlement forte c'était platiné sur Death en début du... ah ouais d'accord et Jess il jouera à rien c'est triste je veux dire elle a vécu en Allemagne toute seule elle est tellement mûre elle a dû ressentir une énorme pression à cause de la réputation de son père j'ai pas acheté les remakes j'ai pris le remake l'an dernier on vous raconte à 15 euros ah d'accord et après tu regardes ma vie et puis je suis peut-être la fille du maître mais j'en suis encore qu'une petite fille mais non dis pas ça et pour couronner le tout je me retrouve accusé de meurtre ah mais tu es victime d'un complot je te crois forte aussi Maya après tout ce que tu as vécu bonjour vous avez l'air d'aller bien tous les deux je suis contente pour vous en fait c'est elle la commanditaire hé bonjour Perly tout va bien se passer aujourd'hui mystique Maya qu'est-ce que tu veux dire mère sera là pour te soutenir ah ouais oui tu as raison Perly au fait Pearls oui monsieur Nick pourrais-tu me rendre un gros service et invoquer Mia aujourd'hui ne rate pas ma vidéo de lundi prochain je fais une découverte sur un jeu qui risque de te plaire d'accord putain il y a ta vidéo sur sur Grand Link Grand Blue que j'ai pas vu encore ohlala pourrais-tu me rendre un gros service et invoquer Mia aujourd'hui il faut dire que depuis hier je me tape un méga mal de crâne donc j'ai pas trop la tête à à regarder des vidéos je suis fracassé on dirait pas comme ça là mais je suis fracassé en vrai je viens de me droguer là au paracétamol j'espère te dire jusqu'à la fin de la soirée j'aurais bien voulu regarder le procès cette fois s'il te plait c'est hyper important je ne me sens pas à l'auteur sans elle faut dormir la nuit mais j'essaye de dormir je dors la nuit mais mais je sais pas peut-être que je dors mal ou j'en sais rien après Pokémon je sais pas normalement ce sera Hogwarts Legacy mais j'ai pas encore le jeu je pense qu'il arrivera pas à un moment ouais apparemment il a pas l'air de vouloir trop baisser de prix le jeu ben forcément il se vend bien vous ne pouvez pas vous montrer faible devant celle que vous aimez Perly ne recommence pas est-ce que tu peux le faire pour nous Perly ? d'accord je vais le faire mais je vais le faire pour Mystique Maya à plus tard je vais vous laisser tranquille tous les deux ouf Dieu merci Nick comme ça Perls n'aura pas à assister au procès d'aujourd'hui que veux-tu dire ? qu'est-ce qu'il se passe ? hum hum il est comme moi il sait je déclare la séance ouverte pour le procès de Maya Fey la défense est près de votre honneur allez commençons ah non il faut lui faire un accent allemand celle-là c'est vrai euh monsieur Phoenix Freight j'ai hâte d'être à ce soir pour lire la défaite dans vos yeux ah sur votre visage je suis trompé tandis que la nouvelle se répand à travers le monde à travers le monde et ben on dirait que tu es une célébrité maintenant Phoenix vous vous méprenez Hidjo affublé d'un accoutrement tout aussi Hidjo c'est moi qui suis célèbre ah bon ? c'est moi le prodige qui n'ai jamais perdu une affaire en 5 ans à la barre et moi non plus j'ai même défoncé ton père je l'ai envoyé en tôle il est naturel que les cieux du monde soient braqués sur moi pour mon premier procès ici mais oui bien sûr mademoiselle Von Karma Maya a de la chance d'avoir une soeur aînée d'un tel esprit que les femmes sont effrayantes quand elles se battent voilà donc Mag avec son vrai visage son fouet et sa voix de Merkel bien une théorie intéressante a été énoncée lors de la séance d'hier enfin de la semaine dernière celle que l'accusé ait pu quitter la chambre de channeling c'est ça ? c'est exact et cette clé en est la preuve cette clé, la seule clé de la chambre de channeling n'était pas au bon endroit votre honneur j'aimerais dire quelque chose avant que nous commencions si vous êtes né nous vous écoutons l'accusation a prouvé qu'entre le moment où le meurtre a été commis et l'arrestation l'accusé a effectivement quitté la pièce quoi ? comment ? qui me parle ? enfin mademoiselle Von Karma en ce cas comment expliquez-vous cette photo ? vous voulez dire que la personne photographiée n'est pas l'accusé ? je n'ai jamais dit que ce n'était pas l'accusé mais alors voulez-vous en venir ? j'affirme que Maya est bien sortie de la pièce après avoir commis le meurtre et je pense que c'est là qu'elle a laissé tomber la clé et vous êtes en mesure d'en emporter la preuve mais c'est pour ça que je suis là l'accusation elle m'aurait appelé à la barre la tante de l'accusé Morgan Faye je m'en doutais tante Morgane pauvre Mia elle a l'air de mal accuser le coup témoin veuillez décliner vos noms et professions je m'appelle Morgane Faye ça me perturbe le Morgane sans eux alors que c'est une femme enfin bref c'est pas grave je réponds à la profession de médium en quelque sorte pardonnez-moi que vous voulez vous dire en quelque sorte cela n'intéresse personne alors après le meurtre c'est vous qui vous êtes occupé de l'accusé n'est-ce pas ? oui ceci est exact j'ai employé la technique de séparation des esprits sur Mystique Maya la technique de séparation des esprits elle permet d'extraire l'esprit d'un corps et de le renvoyer dans l'autre monde ah oui c'est à dire vous taissez vous maintenant témoin il s'est passé quelque chose pendant cette séparation n'est-ce pas ? oui ceci est correct où veut-elle en venir ? Mystique Maya elle s'est échappée de la pièce menteuse quoi ? ce qui nous emmène au coeur du sujet encore sous l'emprise du channeling Maya Faye est sortie de la chambre de channeling mais on était où à ce moment nous ? on était pas dans le hall ? on les aurait vu sortir silence mademoiselle Faye dites à la cour ce qui s'est passé à ce moment là je vais humblement essayer de faire de mon mieux votre honneur on dirait bien que la mise vient de grimper quand nous avons entendu les coups de feu ces deux là ont enfoncé la porte nous sommes entrés et j'ai demandé à monsieur Wright et à la dame d'appeler la police mystique Maya avait un revolver à la main et semblait sous le coup de l'émotion soudain elle a échappé à mon étreinte et s'est enfuie de la pièce elle m'a frappé fluyolamment à la base du coup je me suis évanoui quelques instants elle lui a fait une manchette j'avoue ignorer de tous ses agissements après cela mantez mantez je sais pas comment je lui prouvais qu'elle ment mais elle ment et pourquoi n'avez-vous encore rien dit ? je redoutais d'être la cause de troubles supplémentaires pour mystique Maya mais il est de mon devoir de corriger les inactitudes de faits relatés c'est ça le témoin ne fait que corriger les faits monsieur Phoenix Wright pourquoi en profite-t-elle pour me descendre ? enfin bref un coup gratuit monsieur Wright à vous de contre-interroger le traitement et je vous prie ma tante est à la fois intelligente et surnoise ça va être difficile de trouver une faille dans sa déposition la fuite de Maya contre-interrogeons un instant attaqué d'ailleurs il sort demain ouais c'est demain qu'il sort la suite vous venez de parler de ces deux là à qui faites-vous allusion ? je faisais allusion à vous mon bon monsieur ainsi qu'à l'étrangère Eva n'est pas une étrangère malgré son accent il sort sur Game Pass je sais pas probablement faut aller vérifier Eva n'est pas une étrangère malgré son accent vraiment ? je suis profondément désolé je n'arrive pas à comprendre son français sans oublier qu'elle ne ressemble à rien euh... j'ai pas vu la... la liste des jeux Game Pass des jeux à venir je sais plus j'entends déjà ces cris appelant à l'émeute qui plus est la note en vue des réparations de la porte vous a été envoyée ah bon ? je verrai ça quand je rentrerai au cabinet xbox Game Pass ils avaient fait un tweet sur les prochains jeux à venir non ? euh... encore un peu de patience bientôt disponible il y a Palward il y a P3 c'est vrai qu'il est pas dans la liste là du coup je sais pas c'est bizarre c'est bizarre hein ? non peut-être qu'il y est pas alors je me suis peut-être trompé ah euh... merci par contre il sort sur Switch euh... je crois il me semble vérifier euh... c'est vous qui avez Google c'est pas moi qu'avez-vous fait après mademoiselle Faye ? moi je suis censé euh... jouer pas aller sur Google nous sommes entrés et j'ai demandé à monsieur Wright et à la dame d'appeler la police était-il vraiment nécessaire d'envoyer deux personnes appeler la police ? compte tenu du risque que la personne s'échappe l'un de nous aurait dû rester hum... oui bon c'est valable comme suggestion à ce moment là j'étais je l'avoue quelque peu perturbé en plus quelque chose d'autre me... quoi madame ? oh non ce n'est rien un fait sans importance je veux entendre la fin de cette phrase oui moi aussi vous avez une autre raison de vouloir nous éloigner de la pièce n'est-ce pas ? répondez à la question je ne voulais pas qu'il y ait d'autres victimes ça se tient l'avis du bon monsieur et de la dame à la braille photo pourrait bien être en danger voilà la pensée qui me vient à l'esprit ce sentiment vous honore mademoiselle Faye c'est pas bon elle se donne la bonne image à notre détriment on dirait qu'elle nous a eu ça c'est toute ma tante c'est tout ma tante êtes-vous satisfait monsieur Wright ? mademoiselle Faye poursuivez Mystique Maya avait un revolver à la main et semblait sur le coup de l'émotion pendant l'enquête vous avez dit avoir frappé l'accusé sur la tête qui a donc perdu connaissance vous confirmez cette déposition ? non je dois humblement demander votre magnanimité je ne vous ai pas dit la vérité mais pourquoi mentir ? mais pourquoi mentir pour quelque chose d'aussi grave ? qu'il est douloureux d'avoir sa faute cependant il est évident que le témoin mentait pour protéger l'accusé elle protégeait Maya donc vous protégiez l'accusé ? eh bien oui je n'ai eu devant des événements que bien plus tard lorsque j'ai appris que Mystique Maya avait fait quelque chose de très inattendu quelque chose d'inattendu ? dites-nous je vous en prie de quoi ? ce témoin n'a rien pu voir de ce qui s'est passé alors pourquoi ? pour savoir quel était cet acte inattendu vous devriez attendre un peu ah oui bon les choses vont de plus en plus mal alors témoin veuillez poursuivre votre disposition soudain elle a échappé à mon étrinte et s'enfuie de la pièce elle n'a donc eu aucun mal à vous fausser compagnie qu'il est douloureux d'admettre sa propre faiblesse oui cela lui a été facile et pourtant vous êtes plus imposante et plus forte que l'accusé comment a-t-elle pu s'échapper aussi facilement ? avez-vous déjà oublié monsieur Phoenix Wright ? et cette photo rappelez-vous qu'au moment du meurtre l'accusé n'était plus physiquement Maya Fey elle a pas tort là je joue bien des tours je sais de quoi je parle autrement dit mystique Maya s'était transformée en l'infirmière qu'elle avait appelée mais enfin si elle s'était échappée vous l'auriez poursuivie non ? et bien normalement oui cependant elle m'a frappé violemment à la base du coup je me suis évanoui quelques instants montrez votre coup, montrez votre blessure vous avez perdu connaissance un étourdissement m'a pris et j'ai chuté à même le sol et combien de temps êtes-vous resté sans connaissance ? je n'ai pas de certitude peut-être 10 minutes ? hmmm l'accusé a bien pu aller quelque part pendant ce laps de temps et après elle est revenue satisfait témoin ? veuillez continuer sur ce sujet là j'avais ou ignoré de tous ses agissements après cela et tout ça parce que vous avez perdu connaissance et bien oui super et maintenant je fais quoi ? on poursuit donc pendant cette période de renouissement vous ignorez où l'accusé a pu aller je n'ai aucun moyen de le savoir cela semble évident si c'est le cas comment savez-vous que l'accusé a bien quitté la chambre de channeling ? c'est pourtant vrai j'en viens aussi à me le demander ce témoin n'est certainement pas en mesure de le confirmer mais le mot clé ici est ce témoin qu'est-ce que cela signifie ? ça signifie qu'il y a un autre témoin dans sa manche voilà ce que ça veut dire il semblerait que mademoiselle bonkarma s'apprête à interroger son témoin suivant ça suffit autant que je sache la déposition de ce témoin tient debout et à partir de cela nous concluons que Maya Fey a bel et bien quitté la chambre de channeling j'espère que ça ne nous retombera pas dessus plus tard bien et maintenant posons-nous la question logique où est donc allé l'accusé après avoir quitté la chambre de channeling ? oui c'est ça c'est exactement ce que nous... vous taisez vous l'accusé est allé parler avec une certaine personne durant son escapade elle est allé parler à quelqu'un et là la prochaine ça va être euh... la parisienne là la soeur de la... de l'infirmière mais qui ? l'accusation appelle à la barre mademoiselle inespérée qui dormait dans l'annexe je pense que tu vois où cela va nous mener témoin, veuillez décliner vos noms et professions bon alors mon nom c'est genre inespéré je fais des recherches genre dans les bidules parapsychologiques à la fac elle est vachement impliquée c'est quoi la parapsychologie ? voyons c'est ce que les gens appellent en général les trucs occultes c'est peut-être le terme d'usage mais j'ignore ce qu'il signifie dans ce cas je vous suggère de rentrer chez vous et de faire des recherches oui madame ce juge ils vont rien il me fait trop rire alors mademoiselle Spérez après le meurtre vous avez parlé avec l'accusé Maya Fey est-ce exact ? euh... et bien euh... je crois que oui genre dans ce cas nous écoutons votre déposition avec votre permission votre honneur faites faites pour l'amour de la vérité votre honneur vous laissez pas mener par le bout du nez quand le channeling a commencé moi je dormais genre dans l'annexe un peu plus tard quelqu'un est entré dans la pièce genre totalement brusquement c'était totalement genre ma soeur je l'avais pas vu depuis si longtemps j'étais à la fois genre content et triste ma soeur elle m'a dit quelque chose genre de terrible pas si vite mademoiselle la personne qui était entrée était votre soeur vous voulez dire l'accusé Maya Fey ? non mais vraiment votre honneur à ce moment là Maya Fey était toujours en pleine séance de channeling vous voulez dire que l'esprit était celui de la soeur du témoin ? oui celui de Daisy Spérez elle était infirmière à la clinique du docteur à forme oh voilà qui est témoin euh ouais durant votre déposition vous avez parlé d'une chose terrible la cour aimerait entendre de quoi il s'agit nous sommes toutes oui est-ce que je suis genre obligé de vous le dire ? absolument mademoiselle Spérez s'il vous plaît ma soeur voilà ce qu'elle m'a dit genre ce n'était pas un accident j'ai été drogué avec des somnifères j'ai été assassiné par cette personne voilà pourquoi je me suis vengé tout ça est un peu soudain n'est-ce pas ? Inès ? elle s'est vengée ? vous êtes sûr qu'elle a dit ça ? oui alors êtes-vous satisfait votre honneur ? j'ai encore du mal à le croire un esprit irait jusqu'à se servir d'un ménion pour se venger j'avoue que c'est un peu difficile à avaler cependant toutes les pièces à conviction tous les témoins semblent le confirmer témoignage, pas témoin fin qu'en pensez-vous monsieur Wright ? a priori tous les morceaux se recollent non ? ce dernier témoignage est-ce de l'invention pure ? un grand mensonge ? mais bien sûr Phoenix Mia que veux-tu dire ? c'est bien construit mais ce n'est rien plus qu'un mensonge mais même les mensonges les mieux alambiqués peuvent être exposés c'est faisable Phoenix il faut déjouer se ramasser de mensonges votre honneur un doute subsiste et la défense tient à contre-interroger le témoin notre contre interrogatoire servira à révéler les faits tels qu'ils se sont produits et voilà qu'idiotement l'idiot déblatère une succession d'idiosi que j'aime voir vous débattre c'est très distrayant allez contre-interrogeons ça fait longtemps que je n'ai pas sauvegardé on va en profiter un petit peu papapam papam quand je suis arrivé à commencer je dormais dans l'annexe c'est à cause de votre allergie au sésame genre ouais c'est ça il y avait genre des graines de sésame au repas de midi c'est moi qui devait être en train de faire un procès pour faire interdire ces graines absolument je vois suis-je le seul à ne pas obtenir un chiffre ou quoi ? quoi qu'il en soit vous dormiez s'est-il passé quelque chose ? elle a pas entendu les coups de feu un peu plus tard quelqu'un est entré dans la pièce genre totalement brusquement vous savez l'heure ? genre un peu avant 11 heures ? dans ces eaux là je pense 11 heures oui parce que je commence à avoir drôlement faim elle disait pas qu'elle venait elle vient de dire qu'elle venait de manger ah non vous vous prenez je vous demande pas l'heure de maintenant je veux dire à quelle heure est-ce que ce quelqu'un est entré dans la pièce ? ah d'accord c'est ça que vous vouliez dire j'avais pas compris vous non plus vous auriez dû être plus clair désolé mais recule pas non pas de soucis genre y'a pas c'est tout ? pourquoi vous vous arrêtez en pleine phrase ? moi ? de quoi est-ce que genre je parlais déjà ? elle est pas fiable même le perroquet était plus fiable que ça c'est pas grave ? c'est elle la cruche et un petit peu ouais témoin bon c'est quand même une cruche mais c'est une meurtrière la personne qui est entrée dans l'annexe c'était totalement genre ma sœur j'en est absolument certaine je crois vous croyez ? c'est votre sœur qui est entrée oui ou non ? genre bien sûr ? je veux dire c'était bien la mienne j'ignore tout de la vôtre monsieur Blatt d'abord je m'appelle pas monsieur Blatt et ensuite je suis fucilique et en plus elle est parvenue à embrouiller la question avec sa réponse et bien monsieur Wright la défense n'a rien à ajouter quelle perte de temps colossale et maintenant témoin qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu mademoiselle désespérer ? je l'avais pas vu depuis si longtemps j'étais à la fois genre contente et triste vous étiez contente et triste à la fois ? ouais parce que genre c'est ma sœur mais la réaction normale face à une défunte trouvée vivante serait la surprise non ? mais bon l'occulte c'est genre mon domaine c'est pas comme si genre j'ignorais toute la technique de channeling Q-Rain ce qu'il nous faut retenir ici c'est que le témoin a immédiatement reconnu sa sœur genre elle est chiante avec sa... ouais un petit peu ouais ouais c'est genre exact je me demande si je ne ferais pas mieux d'abandonner cette piste on poursuit toujours poursuivre et donc vous n'avez pas trouvé cette affaire étrange ? non je vois pas pourquoi j'aurais du genre trouvé ça étrange mais aïe arrêtez de la harceler vous connaissez le terme objection ? vous devriez l'essayer plus souvent ? plutôt que le fouet monsieur Wright la question de savoir ce carreau sont-ils témoins en voyant sa sœur est-ce vraiment aussi important que cela ? c'est très important ! je sais pas pourquoi mais c'est probablement important c'est très important bien que je n'ai pas encore trouvé pourquoi pareil pour l'instant je bluffe en faisant comme si je savais de quoi elle parle de quoi je parle très bien monsieur Wright mademoiselle Spéret veuillez changer votre témoignage genre d'accord je suis genre complètement d'accord elle ne m'a pas fait peur genre du tout et son costume avait l'air genre normal et vous n'avez rien remarqué d'étrange quant à l'apparence de votre sœur genre non tout était normal genre elle n'avait pas de sens sur elle hein ? Mia parle toute seule comme si elle avait remarqué quelque chose c'est impossible alors tout va bien est-ce que je peux continuer ? ma sœur elle m'a dit quelque chose genre de terrible une chose terrible que vous a-t-elle dit ? hein ? mais genre je viens juste de vous le dire vous avez déjà genre oublié ? un idiot muni d'une cervelle de moineau ne peut qu'énoncer une idiotie avec un air idiot excusez-moi aux divinités dois-je lui demander de répéter ? euh... non c'est bon j'ai bien entendu ma mémoire n'est pas encore défaillante à ce point la défense a très bien entendu et n'a pas besoin de réentendre le témoin très bien poursuivez votre témoignage mademoiselle espéré je suis sûr que ce témoignage contient quelque chose d'utile mais quoi ? son mensonge a été soigneusement préparé n'est-ce pas ? il faut qu'on prenne tout notre temps allons-y doucement un pas après l'autre elle va forcément faire une erreur ne lâche pas mais reste vigilant il faut être calme et concentré alors attends tac son costume avait l'air genre normal je vais sauvegarder là j'aime bien sauvegarder dans ce jeu euh... présenter arme ça là parce qu'il est couvert de sang voilà un tissu de mensonge bien tissé mademoiselle espéré qu'est-ce que vous racontez maintenant monsieur Phoenix Wright ? c'est bien construit mais ce n'est rien plus qu'un mensonge c'est ça, vole moi mes répliques toi mademoiselle espéré permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire vous avez dit que l'apparence de votre soeur n'avait rien d'étrange genre euh... ouais et alors ? je crois que c'est le contraire regardez cette photo j'aurais pu montrer cette photo là aussi ? je sais pas c'est une photo de la soeur que vous avez rencontré je pense que tout le monde même vous serez surpris de tomber là-dessus les traces de sang ? exact mademoiselle spéré pourquoi avez-vous omis de parler du sang dans votre témoignage ? s'ag... s'ag... s'il s'agissait d'un témoignage et non d'un mensonge vous l'auriez mentionné niaaaa silence silence mademoiselle spéré qu'est-ce que ça veut dire ? mademoiselle spéré arrêtez de manger votre chapeau oula elle s'émerde j'ai réfléchi et ne me dérangez pas euh... quoi ? et qu'est-ce que vous murmurez dans votre barbe votre neur ? hum... et bien je euh... le témoin t'as vu la transformation radicale de sa personnalité ? ce genre de revivement n'est pas rare à la barre elle me rappelle vraiment la fille dans l'enquête numéro 2 la secrétaire c'est le même style genre euh... je mûais moi aussi genre elle est complètement stupide mais en fait euh... elle joue un rôle d'abord calmez-vous témoin je suis genre désolé euh... je n'ai pas voulu genre perdre mon sang froid alors veuillez continuer votre déposition je... je vous en prie ah non pas les genres le juge n'a pas l'air de s'en remettre il va falloir jouer serré après le meurtre deuxième action ben l'annexe était genre sombre vous savez et comme le costume est violet le sens est genre confondu avec le costume mais bien sûr ensuite j'ai genre persuadé ma sœur ce n'était pas un truc à faire de quoi ? et je l'ai genre ramené vers la chambre de channeling et elle s'est laissé faire hmm... en effet je vois et vous venez de nous expliquer clairement pourquoi le sang vous a échappé vous pensez ? merci grand-père cela vous va monsieur Wright ? apparemment non c'est bon le témoin est à vous alors c'était sombre en pleine journée ah bon ? je croyais qu'il y faisait assez clair objectif et parmi nous vous remarque complètement dénuée d'objectivité genre absolument pardon ? qu'est-ce qui rend ma déclaration plus subjective que celle que mademoiselle espérait ? vous êtes désespérant témoin vous avez le droit d'ignorer ce petit insecte genre d'accord ah j'étouffe de l'air laissez-moi sortir et comme le costume est violet le sang c'est genre confondu avec le costume vous n'avez pas remarqué le sang genre euh... non et elle devait aussi avoir le revolver sur elle à ce moment-là ça c'est pas dit c'est euh... vous allez me dire que vous n'avez pas remarqué le revolver non plus ? bah genre euh... non pas du tout je regardais que genre son visage hmmm poursuivez ensuite j'ai genre persuadé ma sœur que c'était pas un truc à faire et quelle était l'attitude de votre sœur mademoiselle espérait ? à ce moment-là elle avait l'air genre super stressée parce qu'elle venait de tirer sur le docteur à forme comment tu le sais ? elle te l'a dit ? mais je pense que genre elle savait qu'elle avait fait quelque chose de mal elle a dit que genre elle devait aller avec moi s'excuser auprès de mademoiselle Morgane madame Morgane et l'esprit visiblement loquace de Daisy vous a dit tout ça ? genre euh... ouais et je l'ai genre ramené vers la chambre de channeling et votre sœur était-elle calme à ce moment-là ? genre euh... je suppose peut-être que genre elle avait pris sa revanche sur le docteur à forme et se sentait mieux ? moi aussi j'aimerais me sentir mieux monsieur Phoenix Wright c'est quand vous voulez j'aime pas trop sa façon de manier le fouet et puis madame Morgane a été genre toute seule dans la chambre de channeling une dernière question mademoiselle Spéret genre euh... d'accord avez-vous remarqué quoi que ce soit d'étrange ? d'anormal ? hors du commun ? quelque chose hors du commun ? euh... qu'est-ce que vous voulez dire ? hein... quand euh... on va faire euh... les trois... en allant dans le lieu... en allant sur le lieu du crime je parle du moment où vous alliez vers la chambre de channeling bien sûr hein... genre euh... non rien d'étrange elle a répondu plutôt vite et maintenant qu'est-ce que je fais ? j'insiste réfléchissez je suis sûr que vous allez vous rappeler quelque chose je me souviens genre de rien cette réponse ne suffit pas vous devez à cette cour une explication limpide hmm... pensez-vous monsieur Wright que le fait que quelque chose d'étrange se soit produit en allant dans la chambre de channeling est une importance ? euh... bah pour moi le truc c'était que euh... il y aurait dû avoir euh... l'incinérateur en feu mais j'ai pas euh... j'ai pas... j'ai pas de preuves sur l'incinérateur à part ça peut-être est-ce que ça ça fait le lien pour dire ouais... il y avait l'incinérateur d'allumé je sais pas il y avait aussi ce vase qui était brisé elle le réparait avant l'arrivée de la police brisé juste avant le meurtre donc elle aurait dû voir Pearl il y a ça aussi elle aurait pu voir Pearl en train de réparer le vase c'est très important je vous le demande parce que c'est très important même si j'ignore encore où ça va me mener très bien mademoiselle Spérez je vous prie d'inclure une déclaration à ce propos dans votre témoignage je comprends pas genre pourquoi mais d'accord sur le chemin qui mène à la chambre de channeling je n'ai vu personne tout est important ouais essayez de vous souvenir cette fois oh genre je me souviens genre je n'ai totalement vu personne en chemin alors là c'est l'impasse totale réussir à finalement tirer quelque chose d'un témoin ce n'est pas une impasse Nick c'est inutile je ne trouve rien d'anormal Phoenix le juge croit en cette déposition si tu ne trouves pas un défaut dans son témoignage il va mettre fin au procès le détail le plus insidifiant peut être l'élément clé je sais ouais il faut qu'on recommence et c'est encore une fois tant pis si on réécoute la même histoire encore une fois on ne peut pas abandonner je pense que c'est ça présenter je vais mettre le vase objection j'ai enfin fini par trouver la brèche dans votre tissu de mensonge examinez cette urne je vous prie genre l'urne elle est fêlée vous voyez et alors genre qu'est-ce que ça prouve mais nous nous moquons complètement d'une vieille urne décrépite genre ouais je l'ai genre déjà dit et je n'ai vu personne en allant à la chambre de channeling et je n'ai totalement genre jamais parlé d'une urne moi apparemment vous ne comprenez toujours pas si vous étiez vraiment trouvé dans le passage si nu à ce moment là vous n'auriez pas pu ne pas voir cette fillette les fillettes c'est pas dur il y en a qu'une j'aimerais vous présenter quelqu'un voici Pearl fille de Morgan Faye présente à côté de moi mais avec quelques bonus supplémentaires bon quel est le rapport avec cette petite fille figurez-vous qu'au moment du meurtre Pearl jouait dans le jardin oh et qu'elle a cassé cette urne oh oh attendez une minute elle a cassé l'urne en effet elle l'a accidentellement fait tomber avec son ballon non et c'est Pearl qui l'a réparé assise au beau milieu du passage sinueux et à mon avis si elle était là et elle aurait vu passer euh euh sa mystique maya dans les deux sens je pense qu'elle l'aurait vu pfff quoi mademoiselle spéré arrêtez de manger ce chapeau Pearl se trouvait dans le passage sinueux au moment des faits elle s'affairait à recoller les morceaux de l'urne voyez-vous si vous ne l'avez pas vu vous pouvez officiellement vous considérer non voyante rogne et gneux je pense avoir convaincu la cour d'une chose mademoiselle spéré vous êtes une mytho monsieur Wright faites attention à ce que vous dites cette mise en garde conviendrait mieux au témoin votre honneur allez mademoiselle spéré dites nous la vérité vous mentez mademoiselle spéré à propos de quoi à propos de quoi à propos d'où vous vous trouviez vraiment au moment du meurtre bien sûr c'est exactement ce que le témoin vient de dire c'est exact genre je dormais dans l'annexe dois-je la croire dormait elle vraiment dans l'annexe impossible fini les mensonges mais qu'est-ce que vous le témoin dit qu'elle dormait dans l'annexe au moment du meurtre et je vous dis que c'est impossible à cause d'une contradiction évidente une contradiction mais où Mia à l'aide dans son dernier témoignage dans les pièces à conviction Mia à l'aide je veux juste voir ce que ça dit je me suis un peu surestimé existe-t-il vraiment une contradiction quelque part t'inquiète pas tu es sur la bonne voie Phoenix tu as peut-être du mal à voir la contradiction mais elle existe alors pour une fois est-ce que tu veux que je t'aide on peut faire ça vas-y aide-moi aide-moi tout de suite s'il te plaît une petite minute d'abord calme-toi bien cette fille il y a une contradiction dans son déposition si comme elle le prétend elle était dans l'annexe au moment du crime alors elle vient de parler d'un événement dont elle devrait tout ignorer euh oui le meurtre de d'Aforme et c'est quoi ? à toi de le découvrir le reste monsieur Wright quelle est votre réponse ? le témoin dit qu'elle... si on met vous dans son dernier témoignage malheureusement espérez vous venez de faire la déclaration suivante et puis euh... monsieur Morgan elle était genre toute seule dans la chambre de channeling ah oui il y avait ça aussi c'est vrai à ce moment là mademoiselle causait soucis et moi n'étions pas là nous étions partis appeler la police et alors vous voulez genre revenir où ? c'est très simple mademoiselle se perdait comment vous le saviez ? euh... comment ? j'accepte que mademoiselle Fay était la seule personne présente dans la chambre de channeling toutefois une personne endormie dans l'annexe n'aurait pas pu le savoir ce qui veut dire mademoiselle se perdait que vous êtes allé dans la chambre de channeling mais pas en passant par le passage sinueux ça me fait rire quand elle met son chapeau à travers sa tête là mais enfin regardez le plan du manoir pour aller de l'annexe à la chambre de channeling on doit l'emprunter le passage sinueux c'est exact votre honneur c'est bien pourquoi je vous pose cette question très importante où était le témoin au moment du crime ? euh... euh... mademoiselle Spérez répondez je vous prie ne posez pas des questions basées sur une théorie fumaise je vous prie mais enfin maintenant que vous vous avez attisé notre curiosité nous écoutons votre réponse monsieur Phoenix Wright où était le témoin au moment du crime ? c'est le moment Phoenix ouais inespéré est la seule qui aurait pu tuer le docteur à forme ah il est repassé à 29 euros le jeu il était à 8 euros et des brouettes pendant tout le mois de janvier là il est repassé à 29 euros putain c'est cher bon ça fait 10 euros le jeu non finalement ça fait un bon ça fait un bon ratio mine de rien et c'est le moment de le prouver et bien monsieur Wright nous vous écoutons attends je sauvegarde et je te dis ce que j'en pense moi je pense qu'elle était bah oui elle était dans la chambre de channeling elle était derrière le rideau là mademoiselle Spérez se trouver ici cela va de soi quoi ? mais c'est la chambre de channeling mais c'est le lieu du crime c'est exact mademoiselle Spérez était sur le lieu du crime silence silence c'est enfin monsieur Phoenix Wright avez vous perdu la tête ? hier nous avions établi qu'il n'y avait que la victime et l'accusé dans la chambre de channeling au moment du meurtre et oui c'est pourtant vrai expliquez vous monsieur Wright c'est simple mademoiselle Spérez se cachait sur le lieu du crime je... je me cachais ? genre je me cachais ? mais où ? genre genre là derrière ? ici c'est évident derrière le paravent j'ai horreur de ne répéter rappelez-vous la déposition d'hier il y avait personne derrière le paravent ça c'est sûr vous voyez bien espèce d'imbécile est-ce que c'est à force de le mordre qu'il y a des trous dans son machin ? arrêtez donc d'essayer de me coller le merde sur le dos espèce de taré mademoiselle Spérez à votre âge vous ne devriez pas parler ainsi fermez-la grand-père mon âge vous concerne pas elle a quel âge ? 21 ans elle est majeure elle fait ce qu'elle veut désolé la tension est palpable tout va craquer surtout si je pousse un peu le témoin se cacher derrière le paravent avec l'aide de ceci la boîte la boboète présenté pauvre béret il a pris cher hein mademoiselle Spérez vous n'avez aucun mal à vous cacher sur le lieu du crime vous vous êtes caché dans ce coffre dans une toute petite boîte comme ça mais personne pourrait y entrer elle dit plus genre désolé mais cette théorie a déjà été réfutée Eva l'a réfutée en montrant qu'une adulte pouvait s'y cacher hmm mais ce coffre était dans l'annexe non ? ce qui signifie que ça n'a rien à voir avec le meurtre absolument j'ai dormé alors je le sais ce coffre n'a jamais quitté l'annexe hmm monsieur Wright vous croyez vous capable de prouver où se trouvait le coffre au moment du crime ? euh oui avec des preuves permettez moi de vous présenter la pièce à conviction qui prouve que ce petit coffre arrêtement était sur le lieu du crime au moment du crime sur le lieu du crime au moment du crime bah c'est de nouveau le coffre le fait qu'il y ait un impact de balle alors c'est là c'est confus ça peut être ça ou ça peut être le paravent ah je vais le représenter examinez ce coffre arrêtement vous êtes tellement bête comme si ce vieux truc avait trouvé quoi que ce soit c'est... qu'est-ce que c'est ? ouf nous n'avons pas de temps à perdre alors épargnez nous la surprise et parlez y'a un trou à environ 12 cm du sol hmm un trou à environ 12 cm du sol ça ne vous rappelle pas quelque chose ? elle a changé de comportement elle a une double personnalité ouais 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 bah elle jouait un rôle en fait je pense pas que c'est une double personnalité c'est que vraiment elle jouait la lunuche le paravent il a une impact de balle à la même hauteur ah j'ai même pas le présenter c'est bien c'est exact j'espère que vous commencez à comprendre on ne le voit pas sur une photo le coffre je sais plus au moment des faits le coffre arrêtement était derrière le paravent c'est pourquoi la balle du revolver a traversé le coffre et le paravent il a traversé le paravent puis le coffre et genre t'as eu de la chance de pas prendre une balle alors non moi je pense que c'est l'inverse la balle a traversé d'abord le coffre mais j'arrive pas à piger si elle était dans le coffre et qu'elle a tiré comment elle a fait pour voir pour bien viser parce qu'il y avait le coffre qui est opaque il y avait le paravent qui est opaque donc c'est bizarre salut Rezar comment vas-tu ? mademoiselle spéré vous étiez caché derrière le paravent et vous attendiez le moment au pertin le bon moment pour tuer le docteur à forme silence silence mais alors vous dites que ah ou alors elle est sortie du coffre elle a planté le couteau là il a tiré c'est ouais ou je sais pas on va voir comment ça se déroule le trou était peut-être déjà là on va savoir bon alors monsieur Phoenix Wright cette photo est-ce que vous essayez de nous dire que la personne sur cette photo est en fait mademoiselle inespérée ? j'ai dit ça moi ? elle se ressemble ? trop ? pas trop hein ? je sais pas mademoiselle montre nous votre décolleté nous allons mesurer c'est exactement ce que je dis d'accord elles ont le même visage quand elle se met en colère ah ouais j'ai pas fait gaffe mademoiselle spéré vous êtes resté caché dans le coffre à vêtements et vous portiez un costume de médium pour vous faire passer pour mademoiselle faye pour se faire passer pour mademoiselle faye regarde bien ses yeux je vais essayer de voir c'était son plan depuis le début son intention était de tuer le docteur et faire porter le chapeau à ma cliente ce sont les mêmes quand elle sera sérieuse ah oui quand elle est sérieuse ouais quand elle fait tourner son béret là mais je sais pas si elle sera de nouveau sérieuse non arrêtez j'en ai assez à entendre de telles bêtises admettons que vous ayez raison monsieur Phoenix Wright d'après vous le témoin aurait transporté la malle jusqu'à la chambre de channeling ensuite elle se serait fait passer pour l'accuser aurait tué la victime puis se serait enfui c'est bien choli tout ça mais une seule personne ne peut pas faire ça toute seule c'est exact c'est impossible c'est totalement impossible pour une seule personne de tout préparer j'entends aïe faut-il que je vous rappelle que la duréalité pas de pitié pour les sitios attendez mademoiselle Goncarba vous avez dit qu'une personne n'y parviendrait pas non ? mais vous vous n'êtes pas sérieux aaaah fait voir les yeux c'est vrai c'est les mêmes yeux mademoiselle Speret vous aviez une complice elle pour vous procurer le costume vous avez besoin d'un habitant du village curé et cette personne devait habiter chez les feuilles pour avoir accès au coffre manquant de feuilles ne c'est pas la charmante dame de tout à l'heure ah 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 t'as vu l'occasion toi euh qu'en répondez-vous mademoiselle Speret vous avez tiré sur le docteur à forme m 넙 ac book d'être c'est plus alors started c'est bien c'est plus passée. La meurtrière s'est introduite sur le lieu du crib bien avant les faits. Avec son costume de médium et sa perruque, elle s'est faite passer pour l'accuser. Et le channeling a commencé. L'assassin s'est fousfilé en silence vers les deux autres qui fermaient les yeux. Ce juge en carton. Le juge voulait draguer. Le juge, il pensait qu'il avait un ticket. Elle a commencé par droguer Maya avec une bonne dose de somnifère. Puis, elle a poignardé le docteur à forme avec le couteau. Ensuite, elle a caché ma cliente dans le coffre vêtement. Elle l'a fait pour prendre la place de Maya et lui remettre et lui mettre le meurtre sur le dos. Mais là, il se passe quelque chose d'inattendu. D'inattendu ? Oui, le docteur avait un flingue sur lui. Oui. Le docteur à forme n'est pas mort sur le coup. Et heureusement qu'il n'a pas buté Mayak pendant qu'elle était au long coffre. Elle a eu de la chance. Rassemblant cette dernière force, il fait feu sur son assaillant. C'est pourquoi le trou dans le paravent est aussi frais du sol. L'assassin s'est alors emparé du revolver du docteur à forme. Et après, vous et l'autre dame ont fait irruption dans la pièce. Oui. Il est vrai qu'on ne s'attendait pas à des coups de feu dans un endroit pareil. C'est pourquoi nous avons immédiatement enfoncé la porte de la chambre. Mademoiselle Spéret s'est vite tachée de sang. Et a prétendu être Maya Fay. Mais c'est trop gros. N'importe qui aurait pu découvrir le poteau rose. C'est précisément la raison qui a poussé Mademoiselle Morgan Fay à nous faire dégarpir rapidement. Laissez-moi seul ici. Ça me rappelle mon personnage hier. Avant-hier qui avait les yeux blancs pareil. Dépêchez-vous avant qu'il y ait d'autres victimes. Que trouvez-vous à redire ? Vous connaissez maintenant les vraies circonstances du meurtre. Ah ! Ah 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 ! Qui peut bien rire dans un moment comme celui-ci ? Arg ! Mais quel simplet vous faites tous ? Toujours pas de descendu de l'arbre ? Qu'est-ce qu'elle va nous sortir cette fois ? Samy le super saiyan légendaire ? Tout à fait. Mademoiselle Von Karma, vous n'allez pas me dire que... Bien sûr que c'était moi ! Vous pensez vraiment que Von Karma perdrait une affaire pour un détail comme ça ? Elle a perdu la tête ! Monsieur Phoenix Wright, votre théorie présente une énorme faille. Laquelle ? Si le témoin est en fait l'assassin. Pourquoi aurait-elle imaginé un plan aussi diabolique ? Ben pour venger sa sœur. Hein ? Travailler de mèche avec un médium prétendant être un ? Toute cette mascarade ? Mais pourquoi donc aurait-elle fait tout ça ? Ben parce que... En vrai j'aime bien son style. Quand on la voit de dos, j'aime bien ça. Elle a une robe longue, son gilet, son... J'aime bien son style à cette fille. En plus elle est un peu mousse. Bon elle est meurtrière par contre. Ah ! Il y a aussi une chose. Pourquoi est-ce que de mademoiselle inespérée aurait-elle tué le docteur à forme ? Pour quel motif ? Ouais ! Une fois de plus les mots de ma bouche. Ouais ! Le mobile ! J'ai pas de mobile. Ben si t'en as un. Bon j'ai ta sœur. Le mobile ! Elle a... Je vais tout de même pas dire qu'elle en avait pas. Faut que je lui en trouve un tout de suite. Pourquoi tu lui es de docteur à forme ? Votre raison pour vouloir éliminer le docteur à forme est la suivante. Euh... Ça doit être ça. L'accident. Je pense. Ah ben ça a une rose. Ben oui, ben forcément. Ben ouais, c'est ça. C'est l'article. Présenté. Ha ! C'est bien ce que je pensais. Vos réponses ridicule m'ennuyer Félix Wright. Ah ouais ! Décidément, ça m'énerve quand on m'incite sur un moment comme ça. Alors quoi, vous pensez que j'ai tué le docteur à forme pour venger la mort de ma sœur ? Oui ! Parce que cet accident vous a causé énormément de douleur, de souffrance. Vous êtes ridicule. Personne n'a la preuve que le docteur à forme m'a drogué ma sœur, non ? Et vous voudriez que je complote une revanche basée sur du vent ? Que voulez-vous dire ? Vous, le grand père sénile, ça va bien, hein ? Et là, hop, je vais genre expliquer... Alors genre, écoutez... Ça fait maintenant plus de six mois que j'ai quitté l'hôpital. Alors si j'avais voulu me venger, j'aurais pas attendu si longtemps. En plus, c'est le docteur à forme lui-même qui m'a contacté pour le chanling bidule. Et s'il me l'a demandé à moi, c'était pas par pure coïncidence, vous savez. La voilà repartie dans son rôle de tête de linotte. Et pourtant... Oui. Monsieur Fénix Wright, vous êtes pathétique. Vous lancez une théorie, mais il n'y a rien derrière. C'est vrai qu'entre le fouet et les cheveux bleus, hein, Mag... Fin... Je pense que nous avons notre réponse, Monsieur Fénix Wright. Mademoiselle Spéret a raison. Ce plan de vengeance est bien trop élaboré et en plus, elle n'avait pas de mobile. Et pourquoi diable mademoiselle Mme Morgane aurait-elle accepté de coopérer ? Vous ne disposez pas... Avouez d'aucune pièce à conviction pour coopérer vos théories. Bien trop d'erreurs, Monsieur Fénix Wright. Vous n'avez vraiment rien à faire ici. Pas en sang. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je la croyais prise dans le filet. Mais moi aussi. Ben oui, je les connais, les mobiles. L'autre, c'est vraiment la vengeance de sa sœur. Et la vieille, son mobile, c'est éliminer Maya Fey pour prendre sa place. Enfin, pour que sa fille prenne sa place. Moi, j'ai une théorie. Je vous l'avais dit, genre, je vous avais prévenu, elle ne venge pas sa sœur. Ah ouais ? Je vais être votre Waterloo, Monsieur l'Avocat. Très bien. Je déclare terminer le contrat décoratoire de mademoiselle inespérée. Ah bon ? Un instant ! Qui c'est qui a dit ça ? C'est toi ? Votre honneur. La défense vous demande une toute petite minute, je vous prie. C'est bon. Tu ne peux pas perdre. Allez, Phénix, aie confiance en toi. Pourquoi elle était à l'hôpital ? Parce qu'elle a eu un accident... Oui, parce que dans l'accident, elle y était. Elle était dans l'accident. C'est ça, l'article ? Coupure de presse numéro 2. Vérifié. J'étais encerclé par les flammes. Moi, tu as endormi. J'ai réussi à ouvrir la portière de droite. Et je suis sorti, je me souviens, de Jean, rien d'autre. Désespéré, travailler, ouais. Il n'y avait pas autre chose ? Il n'y avait pas un autre truc que nous avait donné le fou à l'hôpital ? Je ne sais plus. Bon, on verra. Un hôpital qui fait quoi ? De la chirurgie... Elle faisait quoi ? Je ne sais plus. Bon, on verra. Tu ne peux pas perdre, Phoenix, va être content en toi. On verra quand on y sera. Esthétique ? Oui, c'est un plan qui a l'air bien trop compliqué pour un meurtre. Mais tu sais bien que, quoi qu'il en soit, elle a tout préparé. Vraiment ? Écoute-moi, Phoenix. Les choses n'arrivent pas par hasard. Elle a forcément une raison pour tuer Docteur à forme. Il y a aussi une raison pour laquelle elle l'a tué de cette façon. Attends, je veux prendre un truc. Photo du permis de conduire d'Inès. Ouais. C'est l'heure, Monsieur Bright. Soumettez-nous votre dernière réponse, s'il vous plaît. Si vous vouliez prouver comment vous l'espérez avec un mobile, alors pourquoi a-t-elle choisi de l'éliminer de la sorte ? Pouvez-vous donner la raison ? Si je peux donner, suis-je vraiment à la hauteur de la situation ? Oui, je le suis. Elle a fait de la chirurgie... Ouais, ta théorie, c'est qu'elle a fait de la chirurgie pour ressembler à sa sœur, c'est ça ? Pour plus ressembler à sa sœur. Je ne suis pas hyper sûr de moi, mais il faut que j'incite à tout prix. C'est ça, Phoenix. Il n'y a que toi qui puisses y arriver maintenant. Je vous montrerai et je vous trouverai que Mlle Spérez avait un mobile. Ha ha ha, quel dommage ! C'est trop tard ! Mon contre-interrogatoire est malheureusement terminé. Elle s'est pris un coup de fouet. Vous m'intéressez. Je vais vous donner une chance, M. Phoenix Wright. Quelle sœur a fait de la chirurgie, justement ? Ah ! Tu veux dire que là, devant nous, ce n'est pas Inès, c'est Daisy. C'est ce que tu veux dire, c'est ça ? C'est vrai que ça se tient. C'était quoi le témoignage, déjà ? C'est vrai, c'est vrai. Seule l'une des deux jacks victimes au climat s'est pu s'échapper. L'autre passagère n'a pas survécu. L'enquête a révélé que la conductorise s'était endormie au volant. J'étais endormi, j'ai réussi à ouvrir la portière à droite et je suis sorti. Je ne me souviens de rien d'autre. Si l'on en a quand même, c'était sa soeur désespérée qui se trouvait au volant. Dési travaillait, ouais, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on sait, oui. Photos du permis de conduire d'Innes. Ouais, je ne sais pas. On va voir. Je vais vous donner une dernière chance, Monsieur Phoenix Wright. Quoi ? Vous êtes supposé m'aider, non ? Mais aïe ! Une bonne karma ne recherche que la victoire parfaite. Et tant que vous serez debout dans le ring, Monsieur Phoenix Wright, je vous combattrai. Mais je me moque que vous soyez mon témoin ou pas. Vous n'êtes rien pour moi. C'est pas possible. Alors, allons-y. La course se retire pendant cinq minutes. À notre retour, nous continuerons ce compte interrogatoire. Mais enfin, attendez ! Oh, minute ! À suivre. Quelle heure il est au fait ? Non, ça va, une heure, une demi-heure. Partie 4-2. Tribunal fédéral, salle des accusés. Alors, c'est vrai ? Pour ma tante ? J'en ai bien peur, Maya. Inès n'aurait pas pu tuer Docteur Affront toute seule. Et tout semble suggérer que ta tante Morgane est impliquée jusqu'au cou. Mais c'est terrible, pourquoi ? Pourquoi ma tante ferait une chose pareille ? Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu, Monsieur Phoenix Wright. Ah ! Ah ! Francisca ! Pourquoi agissez-vous ainsi ? Pourquoi essayez-vous de vous venger sur Nick ? Nick n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à votre père. Bah, un peu quand même. Vous croyez mieux de vous occuper de choses plus urgentes, vous ne croyez pas ? Comme par exemple la situation dans laquelle vous êtes fourré. Elle continue à me traiter comme une momme, bien que nous ayons le même âge. Vous avez fini ? Vous m'avez fait assez souffrir. Pas encore ! Mon but, c'est de vous battre et de le faire savoir au monde entier. Mais même si vous y parvenez, ça ne ramènera pas votre père. Pfff ! Quoi qu'il en soit, en attendant, termine-en avec cette partie de bras de fer. Tout le monde sera alors fixé sur le Free Funker. La séance est réouverte. Monsieur Wright. Votre honneur ? Êtes-vous, oui ou non, en mesure de prouver que Mlle Spéret avait un mobile ? Oui, je pense pouvoir le faire. Il n'existe qu'un lien possible entre l'inespéré et le ruisseur à forme. Et c'est l'accident de voiture de l'an dernier. Mon mobile doit s'y trouver. Mademoiselle Spéret, veuillez rappeler à la cour votre accident de l'année dernière. Hein ? Mais je pensais que, genre, vous alliez me demander, genre, mon mobile. Je ne vois pas l'intérêt de vous reparler, genre, du passé. Mademoiselle Spéret, répondez s'il vous plaît. Malheureusement, elle n'y arrivera pas. Ben non. D'accord, d'accord. Genre, je ne vois pas le rapport, mais bon. Ça serait marrant que le Berry soit plein de trous, là aussi. Ah, donc, ça va durer longtemps encore. Parce que j'imagine qu'après, on va réinterroger la vieille. Donc, on ne terminera pas le procès ce soir. Alors, c'était l'année dernière, genre, en mai. Il y avait eu, genre, un drame à la clinique où travaillait ma sœur. Et la nuit de l'accident, ma sœur qui conduisait était, genre, totalement vannée. Moi, j'étais aussi bien crevé, genre, je me suis endormi dans le siège du passager. Je me suis réveillé à cause du choc et j'étais entouré de flammes. Alors, j'ai, genre, ouvert la porte et je me suis enfui. Hmm, je crois que j'en ai entendu parler. Les médias n'ont parlé que ça pendant des semaines. C'est cela. On a même dit que le docteur à forme avait drogué votre sœur, non ? Ah oui. Ce n'était que des rumeurs, des cancans, rien de plus. Hmm, bon. Mais c'est vrai que le témoin est à vous. Alors, pour le moment, on ne peut pas prouver que le docteur à forme a bien drogué la sœur de mademoiselle Spéry. C'est ce qui va m'obliger à attaquer sous un autre angle. Alors, c'était l'année dernière, genre en mai. Cette clinique n'a-t-elle pas connu une affaire de faute professionnelle ? Ouais, c'était aussi genre en mai. Si ma mémoire est bonne, les patients sont tous morts, genre le 2 mai. Ouais, c'est ça. Et l'accident est genre le 24. Ouais, c'est ça. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mémoire, elle a une très bonne mémoire sur les dates. Ça l'a bien marqué. L'autre, elle fouette le juge, on pourrait l'arrêter techniquement. Oui. Oui, oui. Rien que le fait de rentrer avec un fouet dans le tribunal. Deux accidents s'y rapprochés. Vous connaissez d'une coïncidence ? Ma sœur était genre totalement épuisée, voilà votre coïncidence. Il y avait eu genre un drame à la clinique où travaillait ma sœur. Mais pourquoi, c'est pareil, pourquoi ils lui ont pas fait une prise de sang ? Tu le saurais su de suite s'il y avait des... Si elle avait été droguée ou pas. On arrête pas des gens pour des coups de fouet. Si, quand même un peu. Violence sur autrui, ça te parle. Il s'agit bien de la faute professionnelle qui a coûté la vie à 14 patients, non ? Ouais. Et d'où venait l'erreur ? D'après ce qu'on m'a dit, genre, une erreur dans les dosages. Etait-ce la faute de votre sœur ? Genre, pas du tout. Le docteur à forme s'est empressé de, genre, accuser ma sœur. Objection ! Un coup de fouet, c'est gentil. Mais bien sûr. Cet incident n'a aucun rapport avec notre meurtre. Tu vas voir le prochain jeu de... Comment il s'appelle là ? Le... Pais Ventura. In General Jones. Tu vas voir le prochain In General Jones. Si tu vas tuer plein de gens avec des fouets, tu vas voir si ça fait pas mal. Cet incident n'a aucun rapport avec notre meurtre. De plus, le rapport de police trouve que c'était bien la faute de Dési Spéret. Autrement dit, si l'on se base sur les faits réels. L'erreur a bien été commise par Dési. Mais ce n'est pas genre la faute de ma sœur. Et la nuit de l'accident, ma sœur qui conduisait était, genre, totalement... Vanée. Tu vas aimer y jouer. Elle était complètement vanée, vous voulez dire. Épuisée ? Bah, moi, le seul truc qui m'emmerde dans ce jeu, c'est qu'il soit en vue subjective. C'est... Je trouve ça... Ça gâche le truc. Eh bien, jour et nuit, la police n'arrêtait pas de la cuisiner. C'était vraiment une situation impossible. Pas étonnant, donc, que cet accident de la route se soit produit, n'est-ce pas ? J'insiste. Mais pourquoi n'avez-vous pas demandé de prendre le volant ? Hein ? Mais genre, de quoi vous parlez ? Oui, vous auriez pu conduire. Si votre sœur était dans l'état que vous décriviez, vous auriez dû conduire. Ça tombe sous le sens. Elle va dire qu'elle n'a pas le permis. Et on va lui mettre un permis. Il faudrait un mode comme RE8 en plus. Oui. Après, je ne sais pas, parce que... Bah, le jeu, il a été supervisé par Bethesda. Et Bethesda, c'est vrai que tous leurs jeux, en général, tu as les deux façons de jouer. Et tu as le FPS et tu as le TPS. Donc peut-être qu'il y aura cette option. Peut-être pas. Surtout que le jeu... Enfin, je veux dire, toute la partie gameplay, ça se passe en vue subjective. Sauf les moments de plateforme, plus ou moins, et les cinématiques. Donc c'est un peu bizarre. Genre, j'ai pas le permis de conduire. Objection ! C'est nouveau, ça. J'ignorais que vous n'aviez pas votre permis, mademoiselle Spéret. Mademoiselle Spéret, veuillez modifier votre déposition. Bon, genre, mais bon... Moi, j'étais aussi bien crevé, genre, je me suis endormi dans le siège passager. Elle dit qu'elle n'a pas le permis ? Attends, attends... Attaquer. L'accident s'est produit la nuit, n'est-ce pas ? Ouais, c'était genre 1h du matin, quelque chose comme ça. J'avais une copie à rendre, c'était genre très urgent. Alors, je n'avais pas dormi et j'avais travaillé genre très très dur. Et comme vous étiez toutes les deux épuisés, vous avez eu un accident. Je me suis réveillé à cause du choc, j'étais entouré de flammes. Et votre sœur ? Que lui est-il arrivé ? Je ne l'ai pas vu. Il faisait complètement noir dans la voiture et il y avait genre énormément de fumée. Je n'avais pas la moindre idée de genre ce qui se passait. Alors, j'ai genre ouvert la porte et je me suis enfui. Dites-nous comment vous vous êtes échappé de l'épave. Je... écoutez, j'ai vraiment essayé d'oublier ce moment. Alors maintenant, je ne me souviens pas de genre de détails de l'accident. Bon, inutile de vous forcer. Il me semble que j'ai donné ce genre d'interview après l'accident. Je pense que ce serait le meilleur moyen d'avoir ce genre de détails précis. Si elle veut parler de cet article, je l'ai déjà. Je n'avais pas genre mon permis de conduire, alors je n'ai pas pu prendre le volant. C'est là que je fais objection. Je trouve que je ne m'en suis pas trop trop mal sorti sur cette partie-là. Je n'ai rien fait quasiment au hasard. Il y a des trucs où je n'étais pas trop trop sûr, mais je n'ai pas galéré comme certains passages. Où je sortais tous les indices au hasard avant de trouver ce qu'il fallait. De quoi genre vous parler ? Je sais qu'à l'époque vous aviez votre permis. Voici une photo prise spécifiquement pour servir sur un permis de conduire. Qu'est-ce que ça veut dire mademoiselle, espérez. Ah, c'est exact. Ouais, j'avais genre mon permis, mais je l'ai obtenu après l'accident. Mais non, vous l'aviez déjà. Vous l'aviez au moment de l'accident. Le directeur s'achauve. Enfin, le gars qui se fait placer pour lui me l'a dit. Quoi ? Vous avez parlé avec ce pervers de faux directeur ? Parfaitement, ce pervers. Et d'ailleurs, un propos... J'espère qu'il ne va pas être interrogé ce type, je ne veux plus le revoir. Cela n'intéresse personne ? Témoin, quand avez-vous passé votre permis ? Genre, en novembre dernier. Quoi ? En novembre ? L'accident s'est déroulé en mai, c'est-à-dire six mois auparavant, Monsieur Phoenix Wright. Mais bon sang ! C'est pourtant la vérité, Monsieur Wright. Le jour de l'accident, Mademoiselle Spéret n'avait pas son permis de conduire. Argue... Aïe ! Un mot et ma cravache entrent en action ! Au final, sans permis, le témoin n'aurait pas pu conduire sa sœur. Je suis contente que vous soyez genre compris, mais... Même si j'avais eu mon permis, je ne suis pas sûr que ma sœur m'aurait laissé conduire. Hum... Oui ! Restons pas donc plantés là à faire des... Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi ! Le fouet ! Les coups ! Mademoiselle Spéret ! Pourquoi pensez-vous que votre sœur ne vous aurait pas laissé conduire ? Hein ? C'est parce que... Je pense que cette situation justifie des positions plus précises, Monsieur Mademoiselle Spéret. Hein ? Oh, c'est que genre embêtant. J'ai encore parlé genre de trop. Je n'avais pas le droit. À ce moment-là, j'étais à deux doigts d'obtenir mon permis. Ma sœur, c'était une passionnée de voitures, et genre elle tenait beaucoup à la sienne. Elle venait juste d'acheter une nouvelle voiture de sport, toute brillante, toute rouge. Elle me dit genre, pas question que je te laisse conduire ma belle voiture. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le siège passager. Hmm, je vois. Une voiture rouge de sport. La défense peut maintenant interroger le témoin. Je ne suis pas expert automobile, mais... On va voir. C'était une voiture de sport rouge ? J'étais à deux doigts d'obtenir mon permis. Et que voulait dire par à deux doigts ? Ouais, j'avais ce que l'on appelle genre un permis provisoire. Un permis provisoire. Ouais, la grosse pointure qui ne sait pas ce que c'est qu'un permis provisoire. Genre... Je ne l'ai jamais passé, c'est tout. Moi, les ignorants, je les fouette. Mais... Qu'est-ce qu'elle a ? Ce qu'elle raconte a moins de sens. Bon alors genre, je peux continuer ? Ma soeur, c'était une passionnée de voiture. Et genre, elle tenait beaucoup à la sienne. Elle tenait beaucoup à sa voiture. À quel point ? Bah genre, elle piquait une crise de nerfs à la moindre goutte de pluie. Et elle voyait tout de suite si quelqu'un touchait la portière avec ses mains sales. Quand c'est comme ça, mieux que vous la laissez au garage en permanence. Pourquoi faisait-elle tant attention à sa voiture ? Comme vous pouvez le dire une chose pareille. C'était une voiture toute neuve. Une voiture toute neuve. On ne savait pas une voiture neuve, hein, monsieur l'avocat ? Moi je fouette les... Moi aussi je fouette les ignorants. Je suis de ceux qui pensent que les voitures se salissent tout naturellement. Mais bon, il y a sûrement des passionnés qui prennent soin de leur véhicule à ce point. Fénix essaie de trouver quelque chose de plus intéressant. Eh bien, maintenant j'ai espéré. J'ai ma voix qui se barre. De quel type de voiture s'agissait-il ? Elle venait juste de l'acheter, une nouvelle voiture de sport toute brillante, toute rouge. C'était une voiture neuve ? Ouais. Elle venait juste de la voir. Elle avait été importée d'Angleterre. Ah ! Ça, ça a une importance. Parce qu'en Angleterre, le volant, il est à gauche. Et le passager est à droite. Mais genre, ça marche pas. Ha, 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 ha. Hum, Angleterre. Cela me rappelle un film sur les petites anglaises. Oh, le pervers ! Il arrête un peu. Et je pense aussi que c'était un modèle spécial. Ça faisait un an qu'elle l'attendait. Le moment semble venu de parler de sa passion pour l'automobile. J'insiste. Mais malheureusement, je n'y connais vraiment rien. Je savais bien que mon ignorance se retournerait contre moi. Votre honneur, c'est quoi ce juge ? C'est un juge qui est célibataire depuis trop longtemps, je crois. Euh, oui. Voyez ajouter ce qu'a dit le témoin à sa déposition. Vous voulez parler du fait qu'il s'agit d'une voiture étrangère ? Oui. Bon, si vous aimez tant les voitures. Là n'est pas la question. Derrière ce barbe se cache le... Non, c'est pas un pervers, c'est un petit cœur brisé. Quoique franchement, je n'ai moi-même du mal à y trouver un lien quelconque. Mademoiselle Spérez, je vous prie de modifier votre déposition. Bien sûr, pas de soucis. La voiture de ma sœur était spéciale, totalement venue d'Angleterre. J'ai presque hurlé un instant, mais je ne sais vraiment pas quoi lui demander. J'interroge pour la forme. Donc oui, je suis un peu à court sujet là. Commençons par celui-ci. Pourquoi apprécions autant les voitures britanniques ? Genre, elles sont chères, elles ont le volant de l'autre côté. Quel peut donc être l'avantage d'en posséder une ? Genre 1. Ce truc du volant du côté droit. C'est un peu débile, non ? Vous n'y connaissez rien ! La ligne de rêve, le rond-rendement, l'accélération des... C'est elle qui est fan de voiture. Ta théorie se confirme, je pense, Mag. Veuillez m'excuser. Elle a réellement la capacité de changer de personnalité en un clin d'œil. C'est intéressant, non, Phoenix ? Petit à petit, la vraie contradiction commence à voir le jour. Amusée, genre, pas de question que je laisse conduire ma belle voiture. Votre sœur était bonne conductrice. C'était genre une super conductrice. Elle disait qu'elle allait devenir la championne du monde hospitalier. Ça ne m'avance pas beaucoup. Alors, comme ça, je me suis retrouvé dans le CS passager. Et l'accident s'est produit à ce moment-là, n'est-ce pas ? Alors, genre, j'ai agrippé la poignée de la portière côté passager. Et je suis sorti en courant, en état de stupeur total. Hum, vous avez dû avoir une peur incroyable. On est au pied d'une grosse montagne, là. Ça ne va pas être facile de démonter une telle déposition. Mais il faut quand même essayer, et la faille s'ouvrira d'elle-même s'il le faut. Tu crois vraiment ? Et la foi, il y a un chemin tout tracé qu'il suffit de trouver. J'ai presque eu l'impression d'entendre une prophétie. Alors, l'ennui, c'est que je ne sais pas, je pense que c'est là qu'il faut que j'attaque. La contradiction, c'est le fait que la voiture soit anglaise. Et que là, elle dit qu'elle est sortie du côté droit. Et le côté droit, c'est le côté chauffeur. Porte droite. Mais je ne sais pas si c'est là qu'il faut le présenter ou à la fin. Quand elle disait, je me suis retrouvé sur le siège passager. C'était peut-être pas là, tu. Non, c'était pas là. Oh, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Le problème, le truc, c'est forcément l'article. Le volant du côté droit. C'est bien ça, le volant du côté droit. J'ai griffé la poignée côté passager. Et donc, le côté passager, c'est le côté gauche. Je ne pige pas, à part l'article. Tu t'es trompé, tu as présenté ton badge. T'es sûr ? Mais non. Ah, merde. Il est trop vite. Peut-être. Ah oui, tu as raison. Je me suis trompé. Mademoiselle Spérez. Vous souvenez-vous de cet article ? Heureusement que tu as vu, parce que sinon, là, j'étais coincé. Je tourne en rond. Cet article a été publié après l'accident, et vous dites ceci. Hé, Wanda, tout est calme. Mais j'ai pu ouvrir la portière de droite pour en sortir. C'est bien ce que vous avez dit, non ? Mais pourquoi, Jean, vous demandez ça ? Votre honneur, de quel côté monte le passager ? À droite ou à gauche ? Eh bien, du côté droit, bien sûr, puisque le conducteur monte à gauche. C'est le cas des Françaises, mais le contraire sur une voiture anglaise. Le contraire ? Les deux sœurs se trouvaient dans une voiture anglaise. Dans laquelle le passager se place du côté gauche ? Ah ! Que voulez-vous dire ? Mademoiselle Spérez, vous dites être sorti du véhicule par la portière droite. Mais si vous étiez assis de ce côté, c'est que vous occupiez le siège du conducteur. Sauf si homologué. Et là, je fais mon avocat du diable. Un petit peu, ouais. Tu cherches la petite tête. Silence, silence. Silence, silence ! Silence. Ah oui. Monsieur Félix Wright recommence à nous abreuver de ses bêtises. Inès nous a dit que c'était sa sœur aînée. Hey ! Wanda ! Arrête tes bêtises ! Ah, il n'y a pas de miroi qui tienne. Euh, Inès nous a dit que c'était sa sœur aînée désespérée qui était au volant. C'est ce qu'a dit Inès. Mais c'est là où sa déposition prend l'eau. Qu'est-ce qu'elle a trouvé pour faire du brûl comme ça ? Quelque part, nous avons tous fait une grosse erreur dans nos suppositions. Fénix, on dirait que tu as enfin percé le secret de toute l'affaire. En reliant tous les points, on s'aperçoit qu'il ne peut y avoir qu'une réponse. J'aimerais poser une question à la cour. Inès ou Daisy ? Qui conduisait ce soir-là ? Euh... C'est compliqué. C'était Daisy, mais... Non, c'était Inès, vu que c'est Inès qui m'a permis. Non. Oui, c'était Inès qui conduisait. Et la réponse, c'est inespérée, bien entendu. Comment pouvez-vous en être aussi sûre ? Mademoiselle Inès l'a dit elle-même dans sa déposition. Elle a dit être sortie de la voiture par la portière droite. Soit du côté conducteur. J'ai tendance à plaindre l'idiot qui passe idiotement sans le temps à dire des idiocies. À cette époque, Mademoiselle Inèspérée n'avait pas encore son permis. Justement, c'est pour ça que l'accident s'est produit. À l'instant, Fénix. On dirait que tu n'as pas encore saisi ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est vraiment passé ? Regarde sous un autre angle. Tu te souviens ? On disait toujours ça. Ok, j'essaye une dernière fois. La seule personne titulaire d'un permis de... C'est l'autre du coup. Tu as oublié ta théorie. Là, c'est compliqué. Parce que... Qui c'est qui conduisait à ce moment-là ? Ben, c'était... Je ne sais pas. Vu qu'elles ont échangé leur... Leur identité, c'est compliqué. Après tout, elle seule était légalement autorisée à conduire. Mais vous avez dit que... Le témoin Mademoiselle Inèspérée occupait le siège du conducteur. Ce qui nous mène à la question suivante. La question suivante ? Oui, voilà. Qui est la personne à la barre aujourd'hui ? Voilà, c'est ça qu'on... Mais... Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle idiocie, monsieur Félix Wright ? Entre-temps, elle a dû faire de la chirurgie et changer de nom pour prendre celle de sa sœur. C'est ça ? Ce témoin s'appelle... S'appelle... Je vais vous le décliner, sa vraie identité, moi. Ce témoin s'appelle en réalité... C'est lui. C'est forcément lui. Non. Euh... Preuve... Présentez. Désespérez ! C'est votre vrai nom. Objection ! Là, vous poussez le bouchon un peu trop loin, monsieur Maurice Wright. Dans ce cas, expliquez-nous son apparence physique. Petit chat. Petit chat. Petit chat. Petite Wanda. En entrant à l'hôpital, le témoin portait de graves brûlures au visage. Les chirurgiens se sont basés sur une photo pour la reconstruction chirurgicale. Boris. Reconstruction chirurgicale. Voici la photo qu'elle a donnée au médecin ce jour-là. C'est exact. Il s'agit d'une photo de sa petite sœur. Non ! Mais désespérée, elle est morte. Victime de l'accident de voiture. C'est ce que tout le monde a cru. Mais c'est faux. Mais alors, le corps qui a été retrouvé sur les lieux de l'accident. On a retrouvé le corps de la vraie inespérée. N'est-ce pas, mademoiselle Daisy ? On va s'arrêter là. On va s'arrêter sur ce cliffhanger. Ouais, c'est un cliffhanger. Mais ouais, c'est bizarre. Enfin, l'idée. Donc ça veut dire que là, au moment de l'accident, déjà, elle s'est dit « Je vais prendre l'identité de ma sœur. » Bon. Ben écoutez, on verra ce qu'il en est jeudi prochain. On continuera le stream, cette histoire dès jeudi 20h. Pour savoir ce qu'il en est vraiment. Mais j'imagine que ça va durer pas mal de temps. Parce que je pense qu'après, on va encore interroger l'attente. pour son mobile à elle. Bref, merci tout le monde d'avoir passé la soirée avec moi. Je vous dis bonne nuit. Et à joli du coup. Il y a pas un... Je vois qu'il y a un peu de monde. Est-ce qu'il y a un raid à faire ? Non, il n'y a pas de raid. Il n'y a personne d'intéressant. Bon. Bonne nuit et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sûrement la grande sœur était jalouse de base de la réussite de sa petite. Non, je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas. On verra. Allez. Tchuss, à la prochaine. Pour la prochaine.